Bonjour, voici donc la troisième partie de ce premier cours consacré à l'immunité adaptative et plus spécifiquement à l'organisation des gènes codants pour les immunoglobulines et à la génération de ce phénomène particulier qui est la diversité de l'immunité adaptative. Nous allons ici parler de l'organisation des gènes des immunoglobulines mais les concepts qui sont en cause sont exactement les mêmes à quelques exceptions près pour les gènes qui codent pour le TCR. Alors pour rappel, une immunoglobuline est constituée de deux chaînes lourdes et de deux chaînes légères. Il est important de signaler dès à présent qu'il y a deux types possibles de chaînes légères qui correspondent à des gènes différents et à des protéines différentes et que selon les immunoglobulines on rencontrera l'un ou l'autre type. Alors on a donné comme nom à ces deux protéines différentes des protéines kappa et des protéines lambda qui peuvent donc en fonction du gène utilisé ou plutôt des familles de segments géniques comme vous allez le voir on parlera de chaînes légères kappa ou de chaînes légères lambda. Alors il est très important de noter qu'au sein d'une immunoglobuline donnée tant les deux chaînes lourdes que les deux chaînes légères sont identiques qu'il s'agisse de la partie constante bien évidemment mais qu'il s'agisse aussi de la partie variable. Donc sur une même immunoglobuline les deux chaînes lourdes et les deux chaînes légères sont identiques. Alors comme je viens de le dire il y a deux types possibles de chaînes légères en fonction du gène utilisé qui sont soit kappa, soit lambda et sur une immunoglobuline donnée on trouvera soit deux chaînes kappa soit deux chaînes lambda. Alors tant les chaînes légères que les chaînes lourdes ont une partie variable et une partie constante. La partie constante des chaînes lourdes est extrêmement importante parce que c'est elle qui va permettre l'interaction notamment avec les récepteurs FCR qu'on va trouver sur les macrophages sur les polynucléaires neutrophiles sur les éosinophiles sur les mastocytes sur toute une série de cellules qui va déterminer l'activation du complément etc. Donc la partie ou portion peut-être constante des chaînes lourdes est essentielle pour déterminer les propriétés fonctionnelles de l'immunoglobuline. Pas la nature de l'antigène sur lequel l'anticorps va s'fixer c'est la partie variable mais les propriétés de l'immunoglobuline en termes d'activation des réponses phagocytaires par exemple ou d'activation du complément. Très important, il y a en fonction encore une fois des segments géniques qui vont être utilisés vous allez voir pourquoi j'emploie ce mot « segments géniques » plutôt que « gènes » en fonction des segments géniques qui vont être utilisés pour transcrire le RNA messager et finalement pour traduire la protéine qui va constituer l'anticorps en fonction de ces segments géniques on va avoir des chaînes lourdes différentes et des classes d'anticorps différentes. C'est le segment génique de chaînes lourdes qui code pour la partie constante de la chaîne lourde qui va déterminer la classe à laquelle l'anticorps appartient. Classe ou isotype, c'est pareil ce sont des synonymes commutation de classe commutation isotypique, c'est pareil il y a cinq classes possibles d'immunoglobuline très important à retenir qu'on va appeler IgM IgD, IgG, IgE et IgA et vous verrez, il y a même des sous-classes puisque les segments géniques correspondants ont subi des duplications et on a des petites variantes on aura par exemple des IgG 1, 2, 3, 4 des IgA 1, 2, etc. Alors, comme on l'a dit très souvent il y a un grand nombre de spécificités différentes c'est toute la diversité du système immunitaire alors, selon la façon dont on l'exprime on pourra parler de millions ou de milliards, etc. peu importe mais retenez que c'est un grand nombre d'antigènes potentiellement reconnus par notre répertoire immunitaire et bien évidemment vous l'avez compris il est impossible d'imaginer que toutes ces protéines différentes puisque les anticorps sont des protéines soient codées systématiquement par un gène différent donc il y a un autre système qui va générer la diversité et comme on l'a vu dans le cours d'introduction c'est un système de réarrangement aléatoire de segments géniques et c'est donc la notion de variation somatique qu'est-ce que ça veut dire somatique ? ça veut dire que si on compare la séquence d'ADN au niveau de cellules immunitaires lymphocyte B ou lymphocyte T par exemple et bien on va voir des différences par rapport à la séquence d'ADN au niveau de cellules germinales ou au niveau de cellules qui ne sont pas des cellules immunitaires fibroblastes, hépatocytes tout ce que vous voulez donc ce sont des variations somatiques qui sont responsables de cette diversité présente au niveau du système immunitaire alors celui qui a mis en évidence ces variations somatiques et ainsi prouver que la diversité du répertoire immunitaire adaptatif provenait de ces variations c'est monsieur Tonegawa qui a eu pour cette raison-là un prix Nobel vous voyez c'est ancien mais c'est pas nécessairement très ancien par rapport à l'histoire de l'immunologie donc ce que monsieur Tonegawa a montré c'est que si vous prenez la séquence d'ADN nous parlons bien d'ADN qui va aboutir à la synthèse d'une protéine d'un anticorps qu'il s'agit soit de la chaîne lourde soit de la chaîne légère et bien au départ les segments géniques qui vont constituer cette séquence d'ADN étaient séparés sur le génome et c'est un phénomène de réarrangement qui va les rapprocher en fait ce que monsieur Tonegawa a fait c'est comparer les séquences d'ADN au niveau d'une cellule embryonnaire qui représente ici les séquences germinales avec ce qu'on va rencontrer au niveau de cellules de myélômes les myélômes en fait ce sont des tumeurs dérivées des plasmocytes mais qu'on peut ici comparer à des plasmocytes il a pris des myélômes tout simplement parce qu'elles poussent facilement en culture ce qui n'est pas le cas des plasmocytes et il en digérant l'ADN avec les mêmes enzymes de restriction et puis en faisant de l'hybridation il arrive à montrer que manifestement la séquence d'ADN n'est pas la même alors qu'elles viennent clairement d'individus qui pourtant ont le même elles viennent du même individu peut-on dire et il montre que la séquence d'ADN n'est pas la même parce que manifestement il y a des réarrangements qui se sont produits dans la cellule du myélôme et qui ne se sont pas produits dans la séquence de la cellule embryonnaire en l'occurrence vous avez ici un segment génique qu'on appelle VKPA2 je vais y venir qui dans la cellule embryonnaire est séparé d'un segment génique qu'on appelle CKPA qui est ici et dans la cellule de myélôme tout l'ADN qui séparait VKPA2 de CKPA a disparu ils ont été juxtaposés en quelque sorte c'est ça le phénomène de réarrangement nous allons y venir donc en fait on va parler de familles de segments géniques on peut aussi appeler familles multigènes qui sont la base de cette recombinaison de cette combinatoire qui génèrent la diversité il existe donc sur les chromosomes des familles de segments géniques au sein desquels de façon aléatoire on va aller chercher les différents segments qui vont constituer l'ADN de la chaîne lourde ou de la chaîne légère d'un anticorps et c'est donc la juxtaposition de tous les segments qui auront été choisis qui vont former l'ADN à partir desquels l'ARN messager sera transcrit alors de façon tout à fait indicative il est bien évident que les les nombres qui sont mis ici n'ont aucune espèce d'importance mais de façon tout à fait indicative pour que vous compreniez comment le système fonctionne voici comment ces familles sont constituées il y a on parle ici de trois protéines différentes les protéines de chaîne lourde les protéines de chaîne légère kappa les légères de type lambda il y a deux familles de segments géniques responsables de la portion variable une famille appelée V lambda qui contient 30 segments géniques possibles et une famille J lambda qui contient quatre segments possibles ainsi qu'une famille de segments géniques qui va coder la portion constante et bien pour former l'ADN qui va permettre de transcrire et puis de traduire une chaîne légère de type lambda on va aller entre guillemets piocher un segment V lambda un segment J lambda et un segment C lambda vous l'avez compris ça va générer en termes de diversité de la partie variable et bien il y aura 120 possibilités de même pour les chaînes légères de type kappa c'est exactement le même type de processus il y a 40 segments d'IV kappa 5 segments de type J kappa et un seul segment pour la partie constante C kappa et donc pour former une nouvelle séquence d'ADN donc un nouveau gène en quelque sorte qui va permettre la synthèse de cette chaîne légère kappa on va aller piocher un V kappa un J kappa et le C kappa vous l'avez compris le V évidemment c'est pour variabilité le J c'est pour jonction jonction avec la partie constante ça c'est pour les chaînes légères on a le même topo pour les chaînes lourdes simplement elles sont lourdes donc ça veut dire qu'elles sont plus longues et si elles sont plus longues il va y avoir une famille en plus donc on aura une famille V H H vous l'avez compris pour heavy qui contient 51 membres une famille J qui contient 6 membres qui va être la jonction avec la partie constante et il y a une famille de plus dans la partie codant pour la partie variable de la chaîne lourde qui est la famille D pour diversité qui contient 27 membres vous l'avez vu la diversité va être plus grande 51 x 27 x 6 qu'il faut combiner avec la diversité des chaînes légères donc on atteint déjà une certaine diversité alors là il y a pour la partie constante il y a 5 possibilités et si vous suivez vous avez remarqué qu'elle s'appelle CMU C delta C gamma C epsilon C alpha comme les IG M les IG D les IG G les IGE et les IGA qui sont les lettres latines correspondant aux lettres grecques qu'on donne à ces segments alors comment ces réarrangements vont-ils se produire par la formation de boucles donc en fait il va y avoir des boucles qui vont en quelque sorte mettre côte à côte les segments géniques qui auront été retenus et tout le matériel génétique dont on ne veut pas avec des guillemets à 11 un processus aléatoire seront éliminés j'essaie de trouver une image où on vous montre ces boucles malheureusement je n'en vois pas ici facilement mais vous avez des tas de trucs sur Youtube qui vous montrent ce mécanisme je vais essayer avec ma flèche ici admettons que vous ayez ici une ligne on peut même essayer de faire un petit dessin pourquoi pas ça me paraît difficile malgré tout peu importe admettons que vous ayez ici le segment d'ADN vous allez faire une boucle qui va en quelque sorte rapprocher deux segments et vous éliminez tout le reste de la boucle et il n'y a plus qu'à coller les deux morceaux d'ADN pour rapprocher deux segments géniques qui initialement étaient distincts alors tout ça va se faire dans un ordre bien particulier encore une fois il n'y a pas beaucoup d'intérêt à retenir tout ça je vous l'expose simplement on a d'abord un réarrangement des gènes des segments géniques codants pour la chaîne lourde ensuite on a un réarrangement des segments géniques codants pour la chaîne légère juste un mot sur les enzymes qui font le travail parce que leur déficit peut expliquer des graves déficits immunitaires on a des enzymes qu'on appelle des VDJ recombinases qui sont les enzymes RAG et la TDT qui vont être responsables de ce processus d'excision et de collage en quelque sorte alors tout ça va se ça ne se produit pas n'importe où parce qu'il ne faut évidemment pas que la recombinaison passe au milieu d'un segment génique ce qui le rendrait ainsi illisible il y a des séquences d'ADN qui séparent tous ces différents segments géniques et c'est vraiment sur ces segments que les enzymes vont aller en quelque sorte s'ancrer pour réaliser leur travail d'excision et de collage ça c'est ce que je vous disais les déficits génétiques qui touchent ces enzymes vont provoquer des déficits immunitaires combinés pourquoi combiner et bien parce que ce sont les mêmes enzymes qui interviennent pour la génération des gènes codants pour le TCR comme pour les gènes codants pour le BCR et les immunoglobulines donc on aura en cas de déficit une absence à la fois de l'infocyte T et de l'infocyte B et on parlera de déficit immunitaire combiné et bien évidemment sévère puisque vous l'avez compris c'est des personnes qui n'auront pas de système immunitaire adaptatif alors si vous calculez vous allez voir que malgré tout quel que soit le nombre de segments géniques dans ces familles on n'arrive pas du tout à des millions de possibilités donc il y a une couche importante de diversité qui va être apportée par la façon dont les segments sont collés et donc c'est ce qu'on appelle la diversité jonctionnelle c'est à dire qu'à la jonction des différents segments VDJ pour la chaîne lourde et VJ pour la chaîne légère on va apporter de l'ADN qui va servir en quelque sorte à coller les segments mais en introduisant de l'ADN on va introduire de nouveaux codons qui vont apporter de la diversité c'est une sorte de collage très imprécis qui va par son imprécision générer de la diversité et en fait les fameuses régions CDR dont je vous avais parlé dans la deuxième la deuxième bulle je pense la deuxième vidéo je pense ces segments CDR qui vont être responsables de la complémentarité avec l'épitope et bien au niveau de l'ADN elle correspond très précisément à ces régions de collage entre les segments les différents segments VDJ pour la chaîne lourde VJ pour la chaîne légère et parce que c'est là que la diversité va se concentrer grâce à ce processus de collage imprécis voilà un petit exemple qui vous montre l'introduction de cette diversité n'est-ce pas dans ce lymphocyte B il aura retenu le segment VK21 et le segment JK1 pour sa chaîne légère normalement on devrait avoir CCCGTG mais comme vous pouvez le voir il y a une imprécision qui s'est ajoutée avec le retrait de 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 d'autres lettres et donc les nucléotides ont été modifiés certains retiraient d'autres ajoutés aléatoirement ou bien par un système de copie palindromique peu importe c'est ce que la dia 82 explique tout ça pour introduire une nouvelle couche de diversité qu'on appelle diversité jonctionnelle j'aime mieux le terme diversité jonctionnelle que flexibilité jonctionnelle on va changer tout de suite parce que la flexibilité fait référence également à d'autres choses qui n'ont rien à voir donc ceci montre simplement le fait que les nucléotides qui sont ajoutés peuvent l'être de façon tout à fait aléatoire dans le cas des noms palindromiques ou bien être des copies palindromiques de la séquence en place c'est ce qu'on appellera les p-nucléotides aucune importance pour pour ce cours l'enzyme qui fait ça c'est l'enzyme TDT dont j'ai parlé plus loin et cet enzyme TDT en cas de déficit peut donner un répertoire qui est là mais qui est extrêmement peu diversifié par rapport à un répertoire normal avec des conséquences que cela peut avoir alors vous l'avez bien compris ces codons sont générés de façon totalement aléatoire ce qui dans certains cas peut aboutir à des codons stop vous connaissez tous le codon stop tag et donc dans certains cas les réarrangements seront des réarrangements productifs dans d'autres cas ce seront des réarrangements non productifs alors très important évidemment vous l'avez compris tous ces gènes tous ces segments géniques sont portés sur sur les chromosomes et pas sur le chromosome X ce qui veut dire que on va systématiquement lancer le processus de réarrangement en parallèle sur chacun des deux des deux chromosomes le chromosome paternel le chromosome maternel aussi bien pour les chaînes légères qu'à part et lambda que pour les chaînes lourdes et donc il faut des systèmes dits d'exclusion allélique pour que seul un allèle s'exprime pour la chaîne lourde et seul un allèle s'exprime sur la chaîne légère pour ne pas qu'on se retrouve avec une immunoglobuline qui a deux chaînes lourdes différentes et deux chaînes légères différentes ce qui fonctionnellement ne serait pas une bonne idée puisque vous auriez un anticorps capable de reconnaître deux choses différentes alors on fait ça de façon synthétique j'en parlerai peut-être dans des cours d'immunopathologie mais naturellement ça poserait beaucoup de problèmes d'avoir des anticorps qui auraient ainsi une sorte de schizophrénie d'anticorps qui verraient deux choses à la fois donc l'exclusion allélique fait en sorte que nos anticorps ne reconnaissent qu'un seul antigène même si elles ont deux sites de fixation avec deux chaînes lourdes et deux chaînes légères alors qu'est-ce qui va permettre cette exclusion allélique c'est une sorte de course de vitesse donc ça veut dire que dès qu'on a un réarrangement productif de chaînes lourdes on bloque les réarrangements qui sont en cours à partir de l'autre chromosome et on passe ensuite à la chaîne légère on commence par la chaîne kappa dès qu'on a un réarrangement productif de chaînes kappa ça bloque les réarrangements productifs sur l'autre chromosome qui contient les segments géniques kappa et si on n'a pas de réarrangement productif de chaînes kappa c'est seulement alors qu'on commence les réarrangements de chaînes lambda et il arrive dans certains cas qu'on n'ait pas de réarrangement productif possible et le phénomène s'arrête alors voici un autre phénomène de variation somatique mais qui est extrêmement important parce qu'il a extrêmement il a beaucoup d'implications cliniques donc c'est vraiment un tuyau considérez-le comme tel c'est ce qu'on appelle l'hypermutation somatique donc là c'est un phénomène qui va toucher le produit fini du réarrangement génétique ce que je veux dire c'est que vous avez un segment VDJC dans le cas d'une chaîne lourde VJC dans le cas d'une chaîne légère et c'est sur ce segment déjà réarrangé que d'autres modifications génétiques vont se produire sous forme de mutations ponctuelles donc c'est plus des réarrangements ce sont des mutations ponctuelles qui vont toucher un gène déjà réarrangé c'est ce qu'on appelle l'hypermutation somatique évidemment ces mutations ne vont se produire que lors des divisions cellulaires mais elles vont se produire beaucoup plus fréquemment au niveau de ces gènes VDJC ou VJC que sur les autres gènes du lymphocyte B alors elles vont elles aussi se produire surtout au niveau des régions au niveau de l'ADN qui codent pour les fameuses régions déterminant la complémentarité avec l'épitope les CDR dont j'ai parlé tout à l'heure aussi bien les CDR de chaîne lourde que les CDR de chaîne légère vous avez compris pourquoi c'est évidemment là qu'il est nécessaire d'avoir la plus grande diversité pour avoir parmi toutes les possibilités générées la plus grande complémentarité possible en termes de structure vraiment des anticorps qui vont aller se fixer sur l'épitope comme une clé dans une serrure ou au contraire alors très important aussi vraiment des tuyaux ici parce que ça fait l'objet de beaucoup de questions très conceptuelles sur le problème autant les réarrangements dont on a parlé dans la première partie de cette petite vidéo le réarrangement VDJ et VJ ça survient de façon totalement aveugle quand je dis aveugle ça veut dire que ça survient en l'absence de l'antigène et ça survient dans les premières années de notre vie surtout voire même les premiers mois de notre vie donc l'antigène ne les pilote absolument pas par contre ce phénomène d'hypermutation somatique va être déclenché par la reconnaissance initiale de l'antigène et les mutations qui vont être générées par ce phénomène bien qu'elles soient aléatoires elles vont être sélectionnées grâce à la présence de l'antigène c'est l'antigène qui va déterminer les cellules qu'on va garder et les cellules qu'on ne va pas garder tout ça en fonction de l'affinité générée par les mutations en question c'est le concept de maturation d'affinités en d'autres termes vous allez avoir quand le lymphocyte B est activé par l'antigène avec une affinité je dirais de base qui est celle permise par les réarrangements aléatoires qui se sont produits des années auparavant cette rencontre et bien l'antigène va déclencher la survenue de mutations les clones dont les mutations réduisent l'affinité pour l'antigène vont mourir les clones dont les mutations augmentent l'affinité pour l'antigène eux vont survivre et on va ainsi avoir une sorte de maturation d'affinité avec un gain considérable d'affinité au fur et à mesure des divisions alors il y a une enzyme qui est importante pour ce processus d'hypermutation somatique qu'on appelle l'AICD Activation Induced Site Citidine Deaminase peu importe le mécanisme par lequel ces mutations sont produites mais c'est une enzyme importante qui est utilisée notamment parce que certains tissus tumoraux notamment dans certains lymphomes etc. peuvent exprimer ou pas cette enzyme alors vous avez compris qu'il y a plusieurs mécanismes qui génèrent la diversité bien évidemment le fait d'utiliser une chaîne lourde qui peut provenir de segments géniques du chromosome paternel avec une chaîne légère qui peut provenir du chromosome paternel ou du chromosome maternel fait en sorte que tout notre potentiel je dirais génétique est utilisé pour générer la diversité du répertoire là ça vous montre mais il n'y a absolument aucune nécessité de retenir tout ça que la grande diversité au niveau de l'ADN qui code pour les CDR c'est vraiment là que la diversité est la plus grande et en particulier au niveau des CDR3 puisqu'on va avoir à la fois la diversité jonctionnelle avec l'addition des différents types de nucléotides et l'hypermutation somatique alors il y a un dernier processus lui aussi d'une extrême importance en immunologie qui lui aussi va survenir après la rencontre avec l'antigène très important c'est un peu comme l'hypermutation somatique c'est d'ailleurs un processus qui va souvent être enclenché en même temps c'est ce qu'on appelle la commutation de classe ou commutation isotypique c'est tout à fait synonyme alors ce n'est pas quelque chose qui va augmenter la diversité c'est quelque chose qui va changer deux segments codant pour la partie constante de la chaîne lourde donc avec un VDJ donné donc ici on ne va plus toucher du tout à la diversité ni à l'affinité pour l'antigène du moins ça va se produire en même temps parce que l'hypermutation somatique se produit mais le processus dont je vous parle là ne va pas concerner les parties variables ça va uniquement concerner la partie constante et c'est le remplacement d'un segment CH par un autre segment CH donc on va avec un même segment génique enfin un même réarrangement VDJ on va successivement générer des anticorps de classes différentes c'est ce qu'on appelle la commutation isotypique ou commutation de classe alors vous avez ici les différents segments qui codent pour la partie constante de la chaîne lourde Cmu Cdelta Cgamma3 Cgamma1 Cα1 Cα2 Cepsilon etc et donc vous avez ici ici il n'y a pas encore eu de réarrangement ça c'est une séquence germinale parce qu'il n'y a pas encore eu de réarrangement VDJ vous avez toujours tous les segments JH qui sont présents mais vous pouvez concevoir que vous ayez déjà eu votre VDJ qui a été réarrangé et dans ce cas là par défaut vous allez transcrire uniquement Cmu et Cdelta le reste ne sera pas transcrit bien qu'il soit dans il reste dans le génome de ce lymphocyte B donc de base je dirais le lymphocyte B qui n'a pas encore été activé par son antigène va exprimer soit des IG M Cmu soit des IG D pour le Cdelta ce n'est que une fois cette commutation isotypique enclenchée que par des systèmes de boucles comme celle qu'on a vue tout à l'heure le lymphocyte B pourra exprimer des IG des IGG-3 des IGG-1 des IG-A1 des IGG-2 des IG je n'arrive pas à lire ce qui est ici mais peu importe des IG-E des C des IGA2 etc donc c'est ce qu'on vient de dire les lymphocytes B qui n'ont jamais rencontré leur antigène mais qui néanmoins sont prêts à le rencontrer c'est ce qu'on appelle des lymphocytes B matures ou mûrs expriment de base par défaut des IGM et des IGD encore une fois parce que le segment Cmu et Cdelta est juste en aval du segment J VDJ par l'autre chaîne lourde ici et donc la transcription va englober ce Cmu et ce Cdelta et s'arrêter juste après une fois l'antigène rencontré ce phénomène de commutation donc commuter ça veut dire changer commutation de classe va débuter et on pourra avoir les boucles dont je vous parlais tout à l'heure et vous pourrez avoir ici un lymphocyte B qui exprime une IGG3 par exemple cet autre là qui exprime une IGA etc donc ce sont des réarrangements qui ne se font pas de façon aléatoire qui se font selon une séquence donnée qui se font sous l'influence de différents facteurs notamment de cytokines qui vont piloter la commutation de classe vers la production de certains types d'anticorps plutôt que d'autres il y a des cytokines qui vont favoriser la commutation de classe vers le C-epsilon et donc la production d'IGE d'autres qui vont plutôt l'orienter vers les IgG1 etc et ces cytokines évidemment sont produites par des lymphocytes T qui vont piloter la commutation de classe vers une classe d'anticorps plutôt que vers une autre là aussi c'est la même enzyme qui va intervenir la fameuse AICD donc ici on a mis AID mais on pourrait plus judicieusement remettre le C alors il y a un dernier phénomène qui va jouer un rôle dans toutes ces modifications ici non pas sur l'ADN mais plutôt sur l'ARN c'est un phénomène d'épissage alternatif donc encore une fois rappelez-vous de vos cours de génétique l'épissage alternatif c'est un processus de modification de l'ARN non pas de l'ADN tout ce qu'on vient de voir dans les 20 minutes qui précèdent ce sont des modifications au niveau de l'ADN ici on part de l'ARN c'est la transformation d'un transcrit primaire en ARN messager et avec un même transcrit d'ARN primaire on va pouvoir fabriquer plusieurs ARN messagers et donc plusieurs protéines différentes le premier exemple c'est un exemple qu'on vient de citer il y a quelques minutes je viens de vous dire si on retourne à ce que je vous disais ici qu'un lymphocyte B mature va fabriquer des IgM et des IgD pourtant le transcrit primaire va transcrire à la fois le CMU et le C delta parce qu'ils sont trop proches il n'y a pas de séquence qui va permettre d'arrêter la transcription de l'ARN primaire entre le CMU et le C delta et c'est donc par épissage alternatif que ce lymphocyte B mature va fabriquer pour CBCR à la fois des IgM et des IgD donc la particularité d'un lymphocyte B mature c'est qu'il va exprimer deux classes d'anticorps différents pour son BCR la spécificité sera exactement la même parce que les VDJ seront exactement les mêmes mais on aura à la fois des IgM et des IgD qui sont en quelque sorte la signature du lymphocyte B mature qui n'a jamais rencontré son antigène qui est naïf donc c'est cet épissage alternatif qui permet de fabriquer des IgM ou des IgD l'autre phénomène très important qui est permis par l'épissage alternatif c'est le passage du BCR à une immunoglobuline sécrétée vous avez compris que c'était le même gène qui va permettre de fabriquer du BCR ou des immunoglobulines sous forme soluble sécrétée mais simplement il y a une petite partie d'acide aminé qui va servir à l'ancrage membranaire du BCR qui va disparaître dans la forme sécrétée et bien tout ça c'est l'épissage alternatif qui va le permettre c'est ce qui est montré ici tout le segment d'ADN qui va coder pour cette partie membranaire va être transcrite évidemment dans le transcrit primaire mais dans l'ARN messager qui va permettre de fabriquer des IgM sécrétés et bien tout ça va disparaître donc voilà c'est la fin de cette troisième partie du quatrième cours désolé pour le retard et on aura l'occasion d'en discuter demain si nécessaire